Coucou les cindos, j'espère que vous êtes tous et tous bien, que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 6 au 12 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous. Amis cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? C'est la rune Mide qui vous dit Ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi, connecte-toi à ton pouvoir de création, éloigne tout jugement contre-productif, tu peux tout créer. Oui, éloignez tout jugement contre-productif, oui. Recentrez-vous sur vous, par rapport à vos inspirations, par rapport à vos aspirations, par rapport aussi à vos intentions. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie ? Qu'est-ce que vous avez envie de créer ? On vous dit ici, ne regardez pas autour de vous, vous avez toutes les réponses en vous. La solution est en vous. Donc ici, soyez créatif et créatif, c'est ce qu'on vous dit. Alors, créatif et créatif dans votre manière de vivre, ou peut-être par rapport à un art que vous aimeriez mettre en place dans votre vie. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous écrivez. Peut-être que d'autres, vous aimeriez peut-être faire de la poterie, je ne sais pas. En tout cas, ici, on dit que vous avez un énorme pouvoir de création. Donc, créez la vie que vous voulez mettre en place, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, puisez à l'intérieur de vous, vous avez les bonnes idées, vous avez les bonnes informations, vous avez les bonnes intentions. Ne regardez pas, ne demandez pas autour de vous. Les gens vous donneront leurs avis, mais leurs avis par rapport à eux, par rapport à leur peur, par rapport à leurs aspirations. Donc, ici, on dit non, concentrez-vous sur vous, sur ce que vous voulez mettre en place, d'accord ? Donc, réfléchissez-vous par rapport à vos envies, en fait. Et oui, c'est en réfléchissant à vos envies, à ce que vous voulez mettre en place, que vous allez pouvoir créer la vie que vous voulez, en fait. Et que vous allez pouvoir attirer aussi les bonnes énergies, également. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de paroles, il va y avoir des discussions. Donc, ici, vous allez discuter, peut-être que vous allez demander l'avis à la famille, vous allez demander peut-être l'avis à des amis aussi. Donc, ici, il va y avoir vraiment des discussions, il va y avoir des échanges, il va y avoir la communication, peut-être par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport à un projet personnel. Moi, je verrais plutôt un projet personnel ici. On a envie, on a envie de s'épanouir par rapport à un projet. Donc, ici, on est en train de réfléchir, peut-être à mettre quelque chose sur pied. Alors, peut-être qu'ici, on discute avec ses amis, on vous demande peut-être conseils, peut-être que vous demandez à des amis de participer à votre projet également, peut-être à la famille aussi, c'est-à-dire aussi un projet familial également. Donc, ici, il va y avoir la discussion. En tout cas, ici, on a envie de créer quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on discute, peut-être qu'on essaie de rassembler des idées également. Et on vous disait, c'est bien de rassembler des idées, c'est bien d'avoir l'avis des autres, mais surtout, concentrez-vous sur ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que même, ici, vous allez essayer de motiver les gens de participer à votre projet, mais finalement, vous allez peut-être vous retrouver tout seul à mettre en place ce qui vous intéresse, en fait, ce qui va vous motiver, ce qui va vous enthousiasmer. À la limite, c'est peut-être pas plus mal que vous le mettiez en place tout seul ou toute seule, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, à vous, et vous allez pouvoir le mettre en place comme vous avez envie, comme bon vous semble. Donc, ici, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, il va y avoir des discussions, il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir beaucoup d'échanges par rapport à des projets, par rapport à des envies, qu'ils soient professionnels, personnels, familiales, amoureux, oui, comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, vraiment, on discute. C'est pas... Pour moi, ici, c'est pas des discussions qui vont... C'est pas des chamailleries, en fait. Ce sont des discussions qui vont être concrètes, en fait, qui sont là pour aider à avancer. Ici, on vous dit, bah oui. Alors, c'est des discussions qui sont chaleureuses, parce que l'été, c'est la chaleur. Donc, ces discussions, c'est chaleureux. En plus, regardez, on a quand même une dominance de couleur orange, ici, avec ces deux cartes. Donc, c'est le chakra sacré. C'est... On discute. On a envie de mettre en place des choses qui nous font envie, des choses qui nous font plaisir. Ah, c'est peut-être aussi... On discute peut-être par rapport à des projets de vacances. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir partir en famille. Peut-être qu'ici, on peut parler des vacances d'été. Peut-être qu'ici, vous avez envie de créer... Peut-être... Créer vos vacances. Est-ce que vous n'avez pas envie de rester sur place, ou peut-être que même si vous restez dans la même région, mais vous allez avoir envie de créer des choses un petit peu originales pour avoir vraiment l'impression de vous déconnecter du quotidien. C'est possible aussi. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a des discussions par rapport à des projets qui auront lieu cet été, qui auront lieu au moment de la chaleur. En tout cas, ce sont des discussions chaleureuses également. Ce ne sont pas des discussions froides ou stériles. Au contraire, on a envie de mettre les choses en place. On est plein d'entrain, on est plein d'enthousiasme. On se sent joyeux et joyeuse aussi par rapport à ça. Tant mieux, c'est des belles énergies. Ici, on parle de quoi ? On parle de contrat. Il va y avoir des... Alors, ici, il va y avoir des contrats. Il va y avoir peut-être suite à des discussions. Ça, on le verra après. En tout cas, ici, on va concrétiser quelque chose. On va signer quelque chose. Alors, c'est peut-être un contrat de travail. C'est peut-être aussi un contrat... C'est peut-être par rapport à un projet immobilier aussi. Peut-être que vous voulez vendre une maison. Peut-être que vous voulez en acheter une. En tout cas, ici, il va y avoir des signatures. Ça peut-être aussi... On signe par rapport à un crédit qu'on a réussi à obtenir. Peut-être qu'ici, c'est par rapport aussi à une formation qu'on veut faire, qu'on veut effectuer. Donc, ici, il va y avoir vraiment des contrats. Il y a des choses qui vont être signées. Et on regarde, on serre la main. C'est des choses qui vont vraiment se concrétiser. C'est vraiment pour avancer, pour créer et pour construire ici. C'est pas des contrats qui... Des fois, on acte un contrat, mais c'est pas forcément... Des choses qui vont peut-être pas... Qui mettent du temps, des fois, à se mettre en place. Ici, non. Pour moi, on me dit que ça va être assez rapide. La mise en route, la mise en place va être assez rapide. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ici, oui, on met en place des choses. On signe, mais pour vraiment avancer. Vraiment pour concrétiser. C'est plutôt bien. Donc, ici, on est attiré par quelque chose. Donc, ici, on signe un contrat. Alors, soit avec une personne... Ça, c'est au niveau amoureux. Donc, ici, on peut officialiser une relation. Ici, pour moi, ça me parlerait plus de Pax que de mariage. Donc, ici, il peut y avoir des demandes de mariage aussi. C'est-à-dire qu'ici, le contrat qu'on va passer, c'est habiter dans un nouvel appartement. Ici, on va vouloir peut-être officialiser la relation, mais pour vivre ensemble sous le même toit. Ça peut parler de ça également. Ou alors, le contrat, ça peut être un contrat que vous allez signer avec une personne, mais par rapport à une activité qui vous attire. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être vous mettre... Vous allez trouver un partenaire, un tonnerre. C'est peut-être... C'est peut-être pour créer une alliance aussi avec une personne. Donc, ici, on va signer, on va acter quelque chose peut-être pour s'associer, pour créer une association, pour s'associer avec quelqu'un par rapport à une activité qu'on veut mettre en place. Peut-être qu'en parallèle, par rapport à votre autre job, peut-être que vous avez une activité principale et en parallèle, peut-être que par rapport à peut-être avec une personne de votre travail, vous avez décidé de créer une... Vous avez décidé de créer une activité en parallèle parce qu'on est attiré par les mêmes choses, par les mêmes... Comment dirais-je ? Par les mêmes... Par les mêmes loisirs. En tout cas, on est attiré par... Par exemple, vous aimez la numérologie tous les deux. Peut-être qu'ici, vous allez vraiment... Vous formez l'un et l'autre à la numérologie pour ensuite peut-être ouvrir un cabinet de numérologie pour faire ici des séances de numérologie avec les gens. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler ? Vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler ? Donc ici, oui, on fait un contrat avec une personne avec qui on a les mêmes envies, avec qui on a les mêmes points communs par rapport à des choses qui nous font vibrer, à des choses qui nous enthousiasment. Bien, c'est plutôt pas mal. Ici, il va y avoir des discussions par rapport à des contrats, mais les contrats vont être signés. Donc ici, il va y avoir peut-être des négociations, mais les négociations vont aboutir à des signatures. Donc ici, soyez assurés par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, n'hésitez pas à dialoguer, n'hésitez pas à négocier pour obtenir ce que vous avez envie. Donc ici, vous allez réussir à trouver un terrain d'entente, à avoir des conciliations, en tout cas. Vous allez pouvoir signer des contrats. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que pour d'autres, ici, on va partir sur le domaine amoureux. On vous dit que durant l'été, donc l'été commence le 25 juin et se finit en septembre. Bon, après, si c'est avant le 25 juin, ou si c'est après septembre, ça peut se passer. On vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous attirer. Il va y avoir une attirance réciproque. Il va y avoir vraiment une belle alchimie. Alors, ça peut être une attirance amoureuse, mais ça peut être aussi une attirance au niveau amical. Ou ça peut être aussi une attirance au niveau professionnel, comme on l'a vu avec le contrat. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amie cancer. En tout cas, durant l'été, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y a vraiment des points communs. Vous allez vraiment vous retrouver sur certains sujets. Il y a vraiment une belle attirance physique, émotionnelle, intellectuelle. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas forcément que amoureux, mais ça peut l'être également. En tout cas, ce sera une relation qui sera vraiment très chaleureuse, qui sera très joyeuse également, et qui va vous apporter beaucoup, comme vous allez apporter beaucoup à l'autre personne aussi. C'est ce qu'on me dit également. Voilà pour vous, amie cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amie cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. A nous, les scorpions, ici. Quel est votre message pour commencer ? Donc c'est la rune Gébaud qui vous dit le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Donc ici, il y a peut-être eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des accusations, peut-être qu'il y a eu des hypocrisies aussi. Donc ici, peut-être qu'il y a des choses à pardonner. Mais oui, n'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous faites. Ce n'est pas un cadeau que vous faites à l'autre personne. À partir du moment où on pardonne à quelqu'un ou qu'on ne pardonne pas vis-à-vis d'une situation, ça veut dire qu'on est prêt et prête à tourner la page. Ça veut dire que la situation où la personne n'a plus de mainmise, n'a plus d'influence sur nos choix, sur nos décisions, sur notre vie. Donc n'oubliez pas que ça sert à ça, le pardon. Donc on pardonne pour passer à autre chose. Donc le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Oui, vous pardonnez-vous à vous-même également. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prêt ou prête à offrir et à recevoir ce présent sacré ? Donc ici, on vous dit que oui. On vous demande, est-ce que vous êtes prêt et prête à pardonner ? Est-ce que vous êtes prêt et prête à offrir ce présent ou à vous offrir à vous ? Parce que le pardon aussi commence par soi. Il faut se pardonner vis-à-vis des situations. Des fois, vous allez me dire, oui, mais moi, je n'ai rien à m'a pardonner. Si, vous avez à vous pardonner de vous avoir mené à vivre cette situation. Donc ici, oui, il faut en prendre conscience qu'on est toujours co-créateur de ce qui nous arrive. Donc ici, oui, est-ce que vous êtes prêt et prête à pardonner à la situation, à la personne ? Et est-ce que vous êtes prêt et prête surtout à vous pardonner à vous ? C'est plutôt un joli message ici. Tout est dans l'équilibre en fait. Est-ce que vous êtes prêt à vous donner de l'amour ? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir aussi de vous-même de l'amour ? Est-ce que vous êtes prêt à donner ce pardon ? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir ce pardon ? Vous voyez comme ça peut vous parler ? En tout cas, c'est un joli travail. Et c'est des énergies, pas évidentes, mais c'est un joli travail d'amour et de bienveillance à s'apporter à soi et à l'autre personne ou à la situation aussi à laquelle on doit pardonner. Alors, qui dit pardonner ne veut pas dire oublier. Surtout, je ne vous dis pas qu'il faut pardonner pour oublier. Non, ce n'est pas parce qu'on pardonne qu'on oublie. Mais à partir du moment où on pardonne, ça veut dire qu'on est prêt et prête à tourner la page. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez pouvoir faire de nouveau confiance à la personne. Ça ne veut pas dire pour autant que vous avez envie de garder la personne dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler ? Mais en tout cas, oui, on est dans ces énergies-là. Voilà pour vous, amis scorpions, c'est de fortes énergies. C'est vraiment un beau message ici. On vous dit que maintenant, vous avez la capacité de toute façon de donner le pardon et de recevoir le pardon. de vous pardonner et de vous pardonner, oui, de vous donner le pardon et de recevoir ce pardon. C'est plutôt joli ici. Allez, ici, on parle de quoi ? On parle d'accusation. Donc ici, on parle de médisance. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous faire porter le chapeau dans une histoire. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel, c'est peut-être au niveau relationnel, c'est peut-être au niveau amical ou au niveau amoureux. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui est hypocrite. Peut-être qu'on essaye de dire, ben non, c'est que c'est votre faute. Donc, on essaye de vous faire porter le chapeau dans une situation. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez dans quel domaine de votre vie, ça fait résonance. En tout cas, vous avez affaire à quelqu'un qui est hypocrite et qui essaye de retourner à la situation contre vous, en fait. Donc, d'où le fait ensuite de pardonner à cette personne, de pardonner à cette situation. Alors, ça ne veut pas dire que... Alors, peut-être que c'est une situation qui est passée, peut-être que vous êtes déjà dans cette phase-là de pardon ou peut-être qu'ici, vous êtes dans la phase de comprendre pourquoi ça s'est produit ou est-ce que... Pourquoi vous avez baissé votre vigilance ? Vous aviez peut-être confiance... Vous aviez énormément confiance dans cette personne qui finalement vous trahit, en fait, puisqu'elle essaie de vous faire porter le chapeau, puisqu'elle essaie de retourner la situation à son avantage et à votre désavantage. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle d'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre par rapport à cette situation. Donc, oui, vous allez trouver la force de pardonner. Vous allez trouver la force de dire, ben oui, ça s'est passé parce que ça devait se passer comme ça. Finalement, ça s'est passé parce que je devais voir le véritable visage de cette personne. Le véritable visage de cette personne ou de cette situation devait m'être révélée. Donc ici, vous allez retrouver de l'équilibre. Vous allez retrouver une forme de paix, une forme d'harmonie à l'intérieur de vous parce que vous allez... Pardonnez, oui, mais vous êtes dans la bienveillance aussi. Alors, j'ai l'impression que dans la bienveillance, peut-être pas vis-à-vis de cette personne dans le sens où vous n'allez pas... Alors, vous n'allez pas lui mettre des bâtons dans les roues. Vous allez lui dire « Écoute, t'as ce comportement-là, ok. Moi, je te veux pas de mal. Continue comme ça. De toute façon, ce que t'es en train de faire, c'est que tu te rends pas service. » Donc ici, vous allez plutôt être apaisé par rapport à ce qui se passe. Je veux pas dire que ça va pas vous toucher. Non, ça va vous toucher, bien sûr. Ça nous touche toujours. Mais vous allez dire « Finalement, ça me rend peut-être service. » C'est comme ça que vous allez retrouver l'équilibre. Finalement, ça me rend service. Je vois le vrai visage de cette personne « Je rétablis mon équilibre. » Ça me permet de me réaligner sur ce que je veux. Ça me permet de me réaligner par rapport à ce que je connais, par rapport à ce que je sais, par rapport à ce que je veux mettre en place aussi. Donc ici, on retrouve de la sérénité. On est apaisé par rapport à tout ça. Et on retrouve la direction. On sait vers quelle direction on veut aller. On laisse derrière soi ces hypocrisies, ces médisances, ces accusations. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver l'équilibre, pour remettre de l'équilibre par rapport à tout ça. Mais vous, vous êtes apaisé par rapport à ça. Vous vous dites « Finalement, j'ai vécu ça, mais ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a permis de pouvoir voir qui étaient vraiment les personnes sur qui je pouvais compter et qui étaient les personnes vraiment qui n'avaient rien à faire dans ma vie. » Ça va vous permettre de faire le ménage. Ça va vous permettre vraiment d'épurer aussi certaines énergies, certaines personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. En tout cas, ici, vous retrouvez un bel équilibre. Je ne dis pas que ce sera au début de la semaine, mais plutôt vers la fin de la semaine, vous allez vous retrouver, vous ressentir beaucoup plus calme et beaucoup plus apaisé. L'orage sera passé, en fait. Ici, on parle de la fatalité. Il y a quelque chose qui se termine. La fatalité, ça fait penser à la maison, à la tour dans le tarot, à la maison d'yeux aussi, dans le Béline. Il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui se termine. Ou c'est vous qui mettez fin à une situation. Donc ici, oui, c'est vrai qu'elle peut être anxiogène, cette carte, mais non, il faut l'avoir comme une possibilité de renouveau. On termine quelque chose ou il y a quelque chose qui prend fin dans notre vie. De manière peut-être un petit peu accidentelle, peut-être un peu imprévue, où c'est vous qui mettez d'un coup, vous allez taper du point sur la table, vous allez dire, maintenant, ça suffit, stop, ça s'arrête là. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin, mais c'est pour mieux vous permettre de vous relancer, en fait. ça fait partie de votre destin aussi. Il y a quelque chose qui doit prendre fin pour apporter un renouveau également. N'oubliez pas que toute fin, tout ce qui se termine, tout ce qui se termine ou toute situation qui se termine, c'est pour apporter un renouveau. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez avoir le renouveau le lendemain ou la semaine suivante ou le mois suivant. Ça va mettre du temps peut-être à vous apporter du renouveau parce que vous devez intégrer, vous devez digérer, vous devez comprendre la situation. En tout cas, n'oubliez pas qu'à chaque situation, il y a toujours qu'il y ait un renouveau qui arrive. Donc ici, c'est vous qui peut-être mettez fin à une relation sentimentale par exemple. Peut-être que vous allez mettre fin à une amitié également. Peut-être que vous allez mettre fin à une relation familiale. Comment ça peut vous parler ? En tout cas, il y a quelque chose ici qui prend fin. On prend fin, on acte quelque chose, on dit maintenant ça suffit, stop, basta. Ou peut-être que c'est vous qui allez peut-être changer ou vous dire maintenant je ne peux pas continuer à réagir comme ça, je ne peux pas, par exemple, continuer à être perpétuellement, être en colère ou être dans la rancœur. Donc ici, stop, maintenant il faut que je change. Il faut que je change de fonctionnement en fait, vis-à-vis de ce qui m'entoure. Donc vous voyez comment ça peut vous parler amis scorpions. En tout cas, il y a quelque chose ici qui prend fin mais c'est pour mieux évoluer, c'est pour mieux avancer en fait, c'est pour mieux progresser aussi. On vous dit que c'est protégé. Ce qui prend fin, ce pour quoi vous allez mettre fin ou ce qui prend fin dans votre vie, que ce soit vous à l'initiative ou non, on vous dit que c'est protégé, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui est bon pour vous, c'est quelque chose qui est sur votre route de toute façon mais c'est pour vous permettre d'avoir les compréhensions et d'évoluer. Alors d'évoluer vers un nouvel amour, d'évoluer vers une nouvelle amitié, d'évoluer vers un nouveau projet professionnel si c'est au niveau travail que ça se termine aussi. C'est pour aller vers sa propre réalisation. En tout cas, c'est pour faire du vide pour apporter du neuf. Donc vous voyez vraiment des choses comme ça parce que c'est comme ça qu'on me dit de vous le communiquer. C'est vraiment, il n'y a rien de catastrophique. Alors peut-être qu'au début, oui, si on perd son travail, bien sûr qu'on peut le prendre comme catastrophique ou si on décide de mettre fin à quelque chose qui ne nous convient plus. Au départ, on peut rentrer en résistance, on peut être en colère mais pourquoi ça se passe comme ça ? Mais ensuite, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter par la suite un épanouissement. Vous allez savoir rebondir par rapport à ça. Vous allez savoir vous apporter du neuf en fait. En fait, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter un nouveau souffle. Alors vous voyez dans quel domaine de votre vie, ça peut parler mais oui, c'est vraiment pour vous apporter un nouveau souffle. Ici, on vous dit que oui, vous allez vivre ces accusations, cette hypocrisie, le fait d'essayer de reporter la faute sur vous, ça va être vraiment une surprise pour vous. Vous allez peut-être dans l'incompréhension dans un premier temps. Oui, vous allez peut-être avoir l'impression que votre monde s'écroule par rapport à une amitié, par rapport à une relation amoureuse. Oui, mais on vous dit ici, n'oubliez pas que cette situation-là qui va être compliquée qui va vous faire de la peine, ça c'est sûr, mais c'est pour vous apporter, regardez ici, de l'équilibre et vous êtes protégé par rapport à ça. Donc ici, vous voyez, dans quel domaine de votre vie, ça se passe, en tout cas, on vous dit que c'est pour mieux rebondir, c'est pour mieux vous ouvrir à de la nouveauté. Ici, ce sont des relations qui prennent fin et si ces relations prennent fin, c'est que ces personnes n'ont plus rien à faire dans votre vie, elles ne vous nourrissent plus, elles ne sont plus bonnes pour vous, ce sont des énergies qui ne sont plus bonnes pour vous, que ce soit au niveau amical, sentimental, familial, professionnel également, on vous dit ici que oui, il y a une forme de fatalité, ça fait partie de votre destin, mais c'est pour mieux rebondir, c'est pour mieux avancer. Toujours, n'oubliez pas, et regardez dans ce que vous avez vécu, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'est déconstruit, à chaque fois qu'il s'est terminé, c'était pour mieux vous permettre de rebondir et d'avancer dans votre vie et d'évoluer également. Regardez toujours ce qui s'est terminé et quelle réussite ça vous a apporté. Ici, on vous dit que vous retrouvez de l'équilibre, vous mettez de l'équilibre dans votre vie et vous êtes protégé. Ici, ces situations, c'est une protection pour vous, c'est pour peut-être de voir le véritable visage des gens ou permettre de voir aussi le véritable enjeu d'une situation, vous allez vraiment être aligné par rapport à ça, vous allez retrouver d'équilibre, vous retrouvez de la sérénité et vous savez que ce qui se passe ici, dans un premier temps, peut-être que ça va vous choquer un petit peu mais après, vous allez comprendre que c'est pour votre bien-être, vous allez vraiment remettre de l'équilibre, vous allez savoir vraiment vous réaligner et savoir quelle direction prendre. Voilà pour vous, amis scorpions. Ça ne va pas être facile mais ça va être, comment dirais-je, instructif et productif aussi parce que ça va vous permettre vraiment d'avancer vers vos aspirations parce que vous voulez mettre en place. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, oui, prenez soin de vous mais là c'est vraiment pour vous aider, pour vous permettre de passer un cap en fait. C'est pour vous permettre de passer un niveau supplémentaire. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les scorpions. À nous les poissons, ici, quel est votre message ? Eh bien, c'est la ruine Valhalla qui vous dit célèbre l'accomplissement de ta quête et prends un temps de repos mérité dans ton nirvala. Donc ici, on vous dit que vous êtes en train de terminer quelque chose ou que vous avez terminé quelque chose, on vous dit d'observer un petit moment de pause, vraiment d'en profiter, vraiment de savourer, ce que vous avez terminé ou ce que vous venez de produire en fait. Fais-toi dignement, récupère et intègre profondément les leçons du cycle précédent. Reprends des forces avant d'en commencer un nouveau. Donc ici, il y a une amorce, on amorce un renouveau, on amorce un nouveau cycle, on vous dit profitez de quelques jours, prenez quelques jours pour vous reposer, pour intégrer, pour digérer, pour voir tout ce que vous avez vécu, pour voir tout ce que vous avez appris et ça va vous servir pour le cycle suivant, pour la phase suivante en tout cas. Donc c'est plutôt un message, c'est un message double ici, profitez de ce que vous avez vécu, digérez bien parce que le cycle, il arrive, il y a un renouveau qui arrive, il y a quelque chose, il y a un changement, il y a de nouvelles activités, il y a de nouvelles actions à mettre en route pour vos amis poissons. Donc si vous pensez, vous ennuyez, là on vous dit non, tu ne vas pas t'ennuyer, profite de ce temps de repos que tu vas avoir peut-être un jour ou deux, ou peut-être trois jours, ou trois, trois, peut-être trois jours pour souffler, mais il y a quelque chose qui redémarre cette semaine. Ou peut-être que vous étiez dans un cycle de tranquillité et là on vous annonce quelque chose qui redémarre. Ici, on vous parle de quoi ? Eh bien oui, quelque chose qui redémarre, oui, qui va redémarrer parce que vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre, vous avez une direction, peut-être une nouvelle direction, enfin en tout cas ici, il y a vraiment des décisions à prendre, il y a un choix à faire, que ce soit au niveau amoureux, sentimental, professionnel, vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, ici, il y a un cap à franchir et faites le choix du cœur, faites le choix qui va vous permettre vraiment de vous épanouir et d'avancer, qui va vraiment vous permettre de progresser aussi, qui va vous permettre de vous apprendre de nouvelles choses, qui vont vous permettre de vous révéler, révéler à vous-même aussi. D'accord ? Donc ici, vraiment, il y a un carrefour. Vous êtes à une croisée des chemins, il y a des choses à prendre en compte, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire et oui, donc ici, vous êtes en pleine réflexion par rapport aux choix. Vous allez vous dire, peut-être que vous allez peser le pour et le contre, peut-être que vous allez vouloir peut-être jouer à pile ou face par rapport à ces choix, mais en tout cas, vous allez réfléchir. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Quelle direction je veux prendre ? Qu'est-ce que je veux vraiment réaliser dans ma vie ? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, on est vraiment dans cette réflexion. On est vraiment en train de réfléchir, d'analyser, on prend le recul nécessaire pour se dire qu'est-ce qui va me permettre de m'épanouir en fait ? Qu'est-ce qui va vraiment être beaucoup plus constructif pour moi ? Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, oui, on est dans la réflexion par rapport à un choix qui va se poser. C'est un choix qui correspond à un nouveau cycle, peut-être que c'est vous êtes dans la réflexion, vous êtes en train de vous reposer, mais vous êtes en train de réfléchir aussi à la nouvelle direction que vous voulez mettre dans votre vie. Peut-être qu'ici, vous avez une nouvelle direction dans votre vie amoureuse aussi. Est-ce que je reste célibataire ? Est-ce que je me remets à chercher quelqu'un ? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie ? Ou est-ce que cette personne me plaît, mais est-ce que je me lance dans une nouvelle relation ? Ou est-ce que j'ai plutôt envie d'aller dans des relations plutôt éphémères ? Vous voyez comment ça peut vous parler ? Amis poissons, Au niveau travail aussi, on m'a proposé ce job, est-ce que je le prends ? Est-ce que je ne le prends pas ? On m'a proposé une promotion, ça va me donner des responsabilités supplémentaires, est-ce que je me sens de prendre ces responsabilités ? Est-ce que c'est compatible avec ma vie ? Est-ce que je veux mettre en place ? Donc ici, oui, il y a vraiment des réflexions et on est en train de penser à tout ça. Ici, on vous parle de quoi ? On parle de verdict. Ben oui, il y a une décision à prendre. Ici, c'est quelque chose de rapide. Vous allez prendre une décision rapide parce que finalement, vous allez vraiment savoir où vous voulez. Ici, avec le verdict, c'est une décision. On acte quelque chose, donc on va prendre une décision. Vous voyez comment ça peut parler ? Ici, peut-être qu'il y a aussi une décision qui va être rendue. Vous attendez peut-être une décision au niveau de la justice, peut-être par rapport à un divorce ou peut-être par rapport à autre chose. On vous dit qu'il y a vraiment une décision qui va être actée, qui va vous être donnée. Donc ici, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Oui, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Ici, on parle de quoi ? Et cette décision, soit cette décision que vous allez prendre, ça va vous permettre vraiment de progresser. Élévation, c'est ça. On évolue, on progresse. C'est pour vous apporter de la croissance. D'accord ? Ou alors, si c'est par rapport à un jugement que vous attendez, la décision que vous allez apprendre, c'est quelque chose qui va... Alors, c'est une décision qui devrait être positive en tout cas, qui va vous apporter, qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de passer un cap supplémentaire dans votre vie. Alors, vous voyez dans quel domaine, comment ça peut faire référence. Vous voyez ce que vous attendez comme décision, vous voyez quelle décision vous devez prendre. En tout cas, on vous dit, prenez la décision qui va vous permettre de progresser, d'évoluer. La décision qui va vraiment vous permettre d'aller vers une réalisation de vous, qui va peut-être vous sortir d'une zone de confort, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est quand on somme de sa zone de confort qu'on expérimente et qu'on apprend et qu'on peut s'élever et qu'on peut aller vers de nouvelles compréhensions aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous à mi-poisson, mais c'est plutôt très positif ici. Ici, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes en train de prendre une décision où on vous a fait une proposition et vous avez un choix à faire. Et on vous dit que de toute façon, ce choix, vous allez le faire assez rapidement. Le verdict, c'est vraiment une décision qui va être prise. Vous allez prendre une décision assez rapidement. vous allez savoir assez rapidement ce que vous voulez faire. Si vous avez envie d'y aller, si vous n'avez pas envie d'y aller, si vous avez envie d'accepter cette promotion, si vous avez envie d'accepter cette mutation, si vous avez envie d'accepter cette nouvelle relation dans votre vie, si vous avez envie de... Si vous allez accepter cette séparation aussi. Alors, séparation peut-être vis-à-vis d'un employeur, cette séparation aussi vis-à-vis de votre autre également. Alors, peut-être que vous n'allez peut-être pas avoir choix, vous allez dire, bah oui, mais peut-être que vous allez vous battre. vous allez peut-être accepter la séparation, mais pas à n'importe quelles conditions non plus. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, on a une décision à prendre et on va donner assez vite son avis, son verdict en fait. La décision, la réponse va être prise assez rapidement. Ici, on dit qu'on est en pleine réflexion. Oui, on est en pleine réflexion sur la suite à donner à des projets, à sa vie professionnelle aussi. Vous savez qu'ici, on est dans une... dans sa vie professionnelle, on est peut-être en action, en attente que les choses avancent. On est peut-être ici, on est en train de réfléchir et de voir aussi comment on peut faire avancer les choses, avancer par rapport à des projets, à des projets personnels, projets peut-être aussi professionnels également. Peut-être qu'ici, on est aussi en pleine réflexion. Est-ce que je me mets à mon compte ? Est-ce que je... Est-ce que je... Est-ce que je... Est-ce que je me mets en indépendant ? Ça peut être ça aussi. Est-ce que j'amorce une reconversion professionnelle ? Qu'est-ce qui est... Vers quelle direction j'aimerais me diriger ? Donc ici, est-ce que cette personne me convient vraiment ? J'ai commencé une relation sentimentale, est-ce que cette personne me convient vraiment ? Est-ce que si je dis... Si je dis à cette personne, ben non, finalement, ça n'ira pas plus loin, est-ce que je fais bien d'arrêter cette relation ? Donc ici, on est en train de réfléchir. On est en train de réfléchir pour quoi ? Ben pour franchir une nouvelle étape, pour aller vers quelque chose qui nous correspond, pour progresser, pour évoluer, pour vraiment... Ben pour aller vers son propre épanouissement en fait. Quand on évolue, quand on progresse, ben c'est toujours pour apprendre, mais pour apprendre, pour être heureux et heureuse par rapport à ce qu'on veut mettre en place, par rapport à ce qu'on veut faire. Donc ici, quand on est dans l'action, quand on est dans l'action et qu'on est vraiment aligné par rapport à ce qu'on veut faire en place, et ce qu'on veut mettre en place, par rapport à ce qu'on veut vraiment créer, et dans la... Quelle que soit la direction dans laquelle on a envie de s'épanouir, ben c'est oui, c'est pour progresser, c'est pour apprendre, c'est pour évoluer, c'est pour se sentir bien en fait. Donc ici, oui, on est en pleine réflexion, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour me sentir bien ? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour vraiment... Qui va me permettre de m'élever, qui va me permettre de progresser, et qui va peut-être m'ouvrir de nouveaux horizons également. Donc vous voyez, comme ça peut vous parler, amis poissons, mais c'est plutôt des belles énergies ici. C'est des énergies constructives. Oui, il y a des choix à faire, on va acter assez rapidement un choix, mais parce qu'on aura réfléchi, parce qu'on aura réfléchi à ce qui est bon pour soi. C'est pour vous, la réflexion. Vous allez vraiment réfléchir à ce qui est bon pour vous, pour aller vers votre propre progression. Vous avez bien compris qu'ici, c'était pour vous les choses à mettre en place. Donc voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons ! Sous-titrage ST' 501